Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, nouveau et vieux, les personnes qui passent comme ça, ça fait toujours plaisir, par curiosité, qui viennent voir. Merci, merci à vous tous. Alors, nous sommes le 6 mai, c'est le couronnement du roi. Est-ce que je fais un tirage sur le roi d'Angleterre ou est-ce que je fais dimanche, qu'est-ce qui se passe dimanche ? Bon, pour moi le plus important c'est dimanche. Alors, on va faire dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Moi j'entends à la télé, mon coloc, mon coloc, ouais, on peut dire, mon coloc, regarde la cérémonie du roi. Voilà, ça m'intéresse pas du tout, en plus c'est un sale type. Donc vous pensez bien que je vais pas aller regarder. Allez, on y va pour dimanche, qu'est-ce qui se passe ? Et après je fais quand même un tirage pour le roi. Allez, on mélange, on mélange, au touille. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Alors, j'ai la lettre O, j'ai la lenteur, j'ai la lettre B là toute seule. Forêt, et oui, il y a du courrier qui arrive là. Il y a de la froideur dans ce courrier, mais le courrier, la communication est là. Donc, il y a un dénouement là qui se fait, ça j'enlève parce que c'était retourné. Alors, si vous attendez le courrier, vous allez l'avoir. J'ai la grappe de raisin ici et on dit oui, je vais la laisser là. Pour moi, la raisin représente le fruit des rois. Vous voyez dans les films, dans les vieux films où ils étaient en train de manger des grappes de raisin. Eh bien, moi ça me fait penser à ça, ça me fait penser à l'abondance. Alors ici, on a l'imitation, oui. On imite peut-être quelqu'un de riche. On a la forêt, la nature avec la lettre N. J'ai une solution. Pourquoi on nous parle d'imitation ? Je ne sais pas. Alors, si vous attendez du courrier, si on dirait qu'il y a quand même un peu de froideur dans la communication écrite, en tout cas. Et on a la pieuvre. La pieuvre, j'ai l'impression que vous êtes piégé. Vous avez peur de vous faire vampiriser ou piégé par cette pieuvre. Bon, la pieuvre peut représenter une personne ou une situation. Là, on a la lettre O et on a la lettre B. On a la lenteur. C'est comme s'il y avait une personne qui allait vous donner de ses nouvelles, mais qui va prendre son temps. Et la lettre B, Béatrice, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors, ici, j'ai autre chose, la lourdeur, la lourdeur ou le poids. Un peu comme si on fatigue à donner des nouvelles à quelqu'un. On n'a pas très envie. On se fait prier. Et là, j'ai une pince. Je vais en prendre encore quelques-unes pour voir si on a plus parce que ça... Je ne vois pas pourquoi on se sentirait piégé. Alors, on est à la protection par rapport à ce sentiment de piège, à cette vampirisation. Alors, ici, on vous dit qu'il y a la clé. Chaque clé a sa signification et celle-ci, elle est pour la paix. Je ne sais pas si vous la voyez, mais love and peace, hein ? Alors, ici, j'ai la lettre N. Est-ce qu'on vous conseille d'aller faire un tour dans la nature, de vous ressourcer et de trouver la paix en vous et de ne plus vous faire vampiriser par certaines personnes ou par une situation ? Alors, ici, vous voulez reprendre la barre de votre vie, hein ? Et il y a ce caméléon, on dirait un lézard, un caméléon, je dirais. Vous essayez de vous adapter, mais vous regardez la vérité en face. Donc, vous savez, vous essayez de vous adapter à une situation et en même temps, vous voulez reprendre la maîtrise de votre vie, voilà. Vous voulez être maître de votre vie. Et là, j'ai la lettre R. Est-ce que c'est une rupture ? Est-ce que c'est, maintenant, le prénom d'une personne ou le nom de famille d'une personne ? À vous de me dire. J'ai quand même l'étoile ici, la protection. Et j'ai ce petit coquillage. Moi, je tirais avant, je tirais deux ou trois coquillages, je les avais. Et quand ça sortait comme ça, c'était positif. Donc, si vous vous posez une question, là, par rapport à une situation ou à une personne, eh bien, la réponse est positive. Mais vous y allez avec une petite pince, vous attrapez les choses vraiment minutieusement. Voilà, bon, on va prendre le tarot. Et on va venir voir aussi l'énergie de cette journée. Alors, je vais prendre celui-ci, tiens. Journée du dimanche. Voyons voir qu'est-ce qui se passe dimanche. Ben, c'est une journée relaxe. Hop là. Et on en a deux. Est-ce que vous allez aller vous promener le... Non. Ben, ici, c'est une journée relaxe. Est-ce que vous avez une piscine près de chez vous ou un spa ? Parce qu'ici, on me parle de... À proximité de la maison. Donc, ça s'adresse peut-être aux personnes qui vont profiter de ce dimanche pour aller se prélasser en spa. Près de chez eux. Ils n'ont pas de kilomètre à faire. C'est pas loin. Et ils vont en profiter pour passer quelques heures d'être tranquillité, prendre de la hauteur. Incognito, hein. On prend de la hauteur et on se fond dans la masse. Ça coûte pas cher. Et ça vous fait du bien. Voilà. Vous avez décidé de prendre soin de vous ce dimanche. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre un tarot. Je veux quand même savoir quelques petites informations. Je ne vais pas prendre beaucoup de cartes. Mais on va voir pour ce dimanche. En tout cas, une journée relax. Tranquille, le pépère. Peut-être qu'il y a des gens qui ne travaillent pas. Et qui vont s'accorder vraiment peut-être une journée à la piscine, comme je vous ai dit. Ou en spa. Ou à la mer, carrément. Voilà. C'est un souhait, là. Un souhait qui se réalise. Les soucis qui s'estompent. Vous êtes bien. Alors, force. Vous récupérez des forces grâce à cette journée. Et là, vous vous reboostez pour repartir à l'action. Alors ici, on nous parle de nouvelles qui arrivent avec un événement soudain. Et qui va demander votre attention. En tout cas, à proximité de chez vous. Pas loin de chez vous. J'ai le 9 de bâton et j'ai le 10 de bâton. On nous parle de trop de responsabilité. Vous êtes dans la méfiance. Vous vous protégez. Vous avez beaucoup trop de travail. Vous êtes insatisfait. Vous avez envie de vous libérer d'une situation qui vous oppresse au niveau professionnel. En fait, ce dimanche, vous avez envie vraiment d'évacuer tout le stress ou toute l'insatisfaction qui vous pèse. Et ça va être exaucé puisque vous allez décider où d'aller vous promener à la mer. Et pour les autres, ça sera peut-être une journée en piscine. Attention, il pourrait y avoir un événement inattendu pas loin de chez vous. Ou aux alentours de chez vous qui pourraient demander votre attention. Sinon, voilà, c'est une journée relax. Qu'est-ce que j'ai là ? Il y a le bonheur là au niveau... Vous allez avoir une belle journée. Vous allez être bien. Vous allez être bien. Sans trop dépenser d'argent. On voit la rapidité avec laquelle vous voulez vous détendre et être heureux pour ce dimanche. Ouais, ça, vous n'avez pas besoin de dépenser d'argent. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Une journée détente. Et des fois, les gens se disent, oui, je vais sortir, mais je vais dépenser des sous. Vous avez une tartine à la maison. Vous avez du pain français. Du pain français, pour moi, c'est les baguettes. Et il suffit de peu. Même si vous n'avez pas grand-chose à vous mettre dedans. Une petite tartine au beurre. Et on va se promener. Pourquoi pas un petit pique-nique. Mais on est dehors dans la nature. Allez, on va voir au niveau sentimental. Ça, je vais retirer. Journée relaxe, en tout cas. Pour ce dimanche, c'est bien. Nickel. Nickel chrome. Alors, ça, si je veux faire les... Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour ce dimanche? Hop là, qu'est-ce qu'on a? On a la sauterelle. Je crois en moi et je vise haut. Ah, mais j'ai fait un mélange, mon fait, ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y en avait deux qui étaient retournés. Je les avais mal mises l'autre fois. Ok. Allez, on va en prendre une autre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la sauterelle? Je crois en moi et je vis haut pour m'accomplir. Donc, prise d'auteur, on l'avait vu avec les ballons. Le 12, le chiffre de l'univers. Alors, une autre pour dimanche 7. Dimanche 7. 7 mai. Ah, ben, demain, c'est ma fête, hein? Sainte Giselle. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, là? La puce. Je prends conscience de mes pensées répétitives et je me recentre en caressant un animal. Bon, on ne prend pas au pied de la lettre la puce, là, hein? Puisqu'elle va manger, elle, sur l'animal. Mais, on a besoin, là, de caresser un animal, de se faire réconforter. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, hein? Quand j'ai mes animaux près de moi, eh ben, c'est pas plus moi qui fais quelque chose pour eux, mais c'est plus eux qui font quelque chose pour moi. Puisque quand ils viennent près de moi et que je commence à les caresser, eh ben, ça me réconforte. Ça me fait du bien. Quand c'est un chat et ronronne, ça m'apaise. Et quand c'est mon chien qui vient poser sa tête carrément sur ma jambe, eh bien, même s'il est lourd, hein? Parce que moi, c'est un labrador. Mais, voilà, sa chaleur, sa tranquillité, eh ben, ça m'apaise. Alors, une journée, ici, où vous allez prendre de la hauteur et surtout, vous allez vous recentrer sur vous grâce à un animal qui va vous réconforter. Allez, on va voir, on va voir du côté des célibataires ce qui se passe pour ce dimanche, s'ils vont passer une journée à la maison ou s'ils vont sortir, à voir, hein? Bon, le soleil n'est pas là, mais il ne fait pas mauvais. Est-ce qu'on va avoir un été? À voir. Pareil qu'on va avoir de la canicule cette année? Ben, je ne sais pas. Allez, on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires? Oh, c'est le bonheur! Là, c'est d'office, hein? C'est une journée tranquille. On est bien. On se suffit à soi-même, peut-être, même. On est devant une série. On est tranquille et pépère. On se détend. On prend soin de soi. On oublie. On oublie les angoisses. On oublie les crises. Hop là, toi, tu voulais venir. On est sous emprise du bonheur. Et ça, c'est bien. C'est très bien, même. On oublie les amours passés. On ne s'ancre pas dans les crises. Aujourd'hui, c'est une journée dimanche. Tranquille et pépère. Mais avec des risques de vous faire attraper. De jouer un peu au chat et à la souris avec quelqu'un, peut-être. Quelqu'un avec qui ça commencerait en jeu. Un peu comme le chat et la souris, là. Ça peut durer des jours. Ça peut durer des semaines. Et regardez, on a quand même un amour et un ancrage. Un amour qui se renforce, ici, pour les célibataires. Il y a une possibilité, peut-être, qu'il y a un truc qui commence. Un petit sentiment, là, qui commence pour quelqu'un, comme un jeu. Et qui pourrait finir par un ancrage. Waouh ! On a la sensualité. On a tout ce qu'il faut, là où il faut. En tout cas, c'est le bonheur, là. Je n'ai pas eu de nouvelles, ma petite fée, là. J'espère qu'elle n'est pas fâchée. Fée galactique. Tu ne m'as rien dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Sensualité. On met un échec quelqu'un. Où on subit un échec. Mais moi, je dirais que non. Vous mettez quelqu'un en échec. Je vais recouvrir encore cette carte. Pourquoi ? Voilà. Il y a une attirance. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas envie que la personne le sache. Pourtant, il y a une attirance mutuelle, là. Au fait, voilà. Ce qu'on me dit, on me dit stratégie. C'est une stratégie. C'est un petit jeu, là, que vous faites. Vous avez une attirance l'un envers l'autre. Vous avez rencontré. Vous connaissez déjà quelqu'un avec qui vous jouez. Ami célibataire. Et vous allez vous faire prendre au jeu. Là, vous êtes dans le jeu stratégique. L'un et l'autre, avancer chacun son pion. On me parle de fidélité, quand même. L'un envers l'autre. Il y a une emprise. Il y a ce petit jeu. Et il y a une attirance mutuelle. Et comme je vous ai dit, ça va commencer par un jeu. Et ça va s'ancrer. Qu'est-ce que j'ai là ? Nouveau départ. Légèreté. J'ai l'impression que vous jouez. Je concrétise ou je ne concrétise pas. Le petit jeu que font les gens. Je te fuis. Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai l'impression que vous jouez à ça. Entre la concrétisation et au moment où vous pensez que vous allez concrétiser. Eh bien, il y a un petit tour de magie là. Et la personne vous échappe. Et pourtant, regardez. C'est un petit jeu. Vous êtes en train de jouer à un jeu stratégique avec quelqu'un d'autre. Mais qui vous prend. Qui vous prend bien. Regardez. On a quand même ici la promesse. Et là, on a l'arbre. On a l'ancrage. La fidélité. Et on a la durée. La tendresse. L'espoir. L'espoir d'une vie à deux. Mais pas une vie à deux dans laquelle vous allez où ça va être confus. Mais il y a quand même. Regardez. Il y a l'espoir de vivre à deux. On est déjà jaloux l'un de l'autre. Ok. Bon amusement. Les célibataires en ce moment là sont en train. Il y a quelqu'un déjà dans votre vie avec qui vous jouez à un jeu stratégique. Vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Ça vous apporte un bonheur. Ça vous fait oublier le passé. Ça vous fait oublier les crises. C'est quelqu'un qui sait vous tenir en haleine. Pour qui il y a une attirance mutuelle. Et il y a la possibilité d'un nouveau départ qui va s'ancrer dans le temps. Ok. Super. Allez. On va voir pour les couples. J'ai envie de prendre celui-ci pour les couples. Le 77 d'Aliasquet. Le clair. Le clair. Le clair. Hop là. Alors. On y va. Pour les couples. Dimanche 7 mai. Pour les couples. Dimanche 7 mai. On va faire une pause là. Jusqu'à la nouvelle lune. Et après on va entreprendre quelque chose. Allez. On a besoin d'une pause. Est-ce que vous êtes en congé les amis qui êtes en couple ? Ou est-ce qu'il y a une pause dans le couple jusqu'à la nouvelle lune ? Vous êtes peut-être séparés sur une... À cause du boulot. À voir. Allez. Qu'est-ce qu'on a là ? Celle-là, elle a vraiment abondance. Bon. Abondance de séparation là. Abondance de coupure. Qu'est-ce qu'il se passe ? Hop là. On a la clé là qui a voulu sauter discrètement. Mais... Ok. Abondance de triomphe. Vous êtes triomphant là. Vous avez les solutions. Vous avez besoin de faire une pause. Est-ce que c'est les deux ? Ou c'est l'un envers l'autre que vous avez besoin de faire une pause ? Vous avez besoin de savoir des choses. Vous allez ouvrir un livre. Est-ce que vous allez connaître un secret ? Parce que j'ai quand même la connaissance et le livre. Le savoir. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose que vous n'auriez pas dû ? J'ai la clé. J'ai le livre. C'est comme si c'était... Vous allez savoir un truc que vous n'auriez pas dû savoir peut-être. Mais on nous parle d'abondance. De triomphe. Et d'entreprendre quelque chose de nouveau. Dans les couples. Ou dans un projet. Je n'ai pas le projet. Mais j'ai l'impression ici que... C'est dans le bon sens. C'est positif. Ah oui. Il y a le cadeau. Est-ce que c'est un anniversaire ? C'est un anniversaire. Est-ce que ça s'adresse au taureau ? Il y a une mise en lumière. Ou alors il y a quelque chose que vous ignoriez. On me parle de cadeau là. Vous allez débloquer. Vous allez apprendre quelque chose que vous n'auriez peut-être pas dû apprendre. C'est un cadeau peut-être qu'on voulait vous faire. Qu'on veut vous faire. Mais que vous allez découvrir. Est-ce que c'est un accident ? Mais voilà. Là vous allez savoir quel est le cadeau qui va vous être offert. Parce que là ici j'ai... On vous fait un cadeau. Il y a le triomphe. Il y a l'abondance. C'est l'amour. Vous entreprenez quelque chose. Mais loulou. Et là c'est comme si vous alliez vous faire un cadeau. Tous les deux. Mais que ça devait... Ce cadeau devait être un secret. Est-ce que c'est une voiture ? Non, ce n'est pas une voiture. C'est peut-être des vacances. C'est peut-être des vacances. Bon, c'est peut-être moi qui suis en train de spoiler là. Désolée. Vous vous posez. Est-ce que je m'achète une voiture ou je pars en vacances ? J'ai quand même l'impression qu'il y a un choix à faire ici. Et c'est pour ça que vous voulez... Ah, peut-être dans les trois jours, dans les trois semaines, dans les trois mois, il y a quand même un choix ici. J'ai l'impression que... On est en... On se pose la question. Est-ce qu'on continue et... Est-ce que c'est une voiture ou est-ce que vous êtes en train de préparer la surprise cet été de... Des vacances. Des vacances surprises. Non, ce n'est pas une voiture. Mais par contre, pour les vacances, il y a... Il y a des fortes possibilités. Et là, on me parle d'un, deux, trois. Donc, ça peut être trois jours, trois semaines, trois mois, trois ans. Hop là ! Je suis curieuse, hein. Oh là là ! Ben, il y a trois ans, il y a peut-être une coupure, là, avec la fête. Est-ce qu'il y a eu une interruption, là, quand même ? Bon, ici, j'ai l'impression qu'il y a une surprise et que vous allez découvrir un cadeau que vous n'auriez pas dû découvrir et qui est en rapport avec peut-être un anniversaire. Voilà. Une fête, une fête d'anniversaire ou une fête lors de vacances. On a des retrouvailles ici, hein. On va se concentrer l'un sur l'autre, là. Oh ouais, c'est beau. C'est peut-être des vacances, hein, que vous êtes en train d'organiser. Oh, un des deux est en train d'organiser des vacances. Et par accident, l'autre va le découvrir. Allez, j'espère que ce n'est pas de ma faute, que je ne l'aurai pas spoilé. Allez, je vous embrasse tous bien fort, mes lounous. N'oubliez pas le pouce. Je vous souhaite un beau dimanche, hein. Et je vais faire un tirage sur le roi. Si vous êtes curieux, alors je vous attends. À tout à l'heure.